bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien voilà je viens cette fois ci pour vous parler de la routine des cheveux donc c'est une routine minimaliste pour vous apprendre en fait à traiter vos cheveux de façon la plus simple possible et la moins chère possible donc qu'est ce qu'il vous faut en fait voilà pour avoir cette routine là et pour voilà quel produit il vous faut et quel accessoire il vous faut pour les cheveux donc première chose et il vous faut je regarde en même temps il vous faut un peigne à large dents qui n'est pas cher donc celui ci je ne sais plus combien ça m'a coûté mais voilà vous avez des peignes à 2 euros vous avez des peignes à 3 euros voilà mais prenez un peigne à large dents pourquoi un peigne à large dents parce que pour les cheveux crépus il nous faut en fait voilà des dents voilà des dents voilà des espaces beaucoup d'espace parce que nos cheveux voilà bouclent du fait que ça frise eh ben on a besoin de ce peigne là ne prenez surtout pas à poste à proscrire un peigne voilà avec des petits des petites dents voilà pour les cheveux caucasien non ne le faites pas ni une brosse voilà nos cheveux ont besoin de ce peigne là ensuite qu'est ce qu'il faut vous font ensuite donc ensuite il vous faut un un shampoing donc donc sentez vous libre pour les shampoings sentez vous libre de prendre tout type moi je vous dirais tout type parce que les cheveux dans tous les cas vont pousser parce que j'ai la preuve j'ai une tante qui habitaient en afrique qui utilisait les shampoings d'hommes que vous connaissez d'hommes aux oeufs mais qui est un qui au niveau de la composition n'est pas à top voilà ses cheveux poussés elle utilisait l'huile voilà utiliser tous les produits qu'on trouve en afrique mais le plus simplement possible et bien ses cheveux poussés elle avait d'énormes des cheveux très très long et puis bien bientôt fut donc voilà donc vous avez besoin donc je vous ai dit d'un shampoing celui ci le mien c'est garnier ultra doux voilà et ensuite après vous avez le shampoing vous avez ça c'est optionnel voilà vous avez besoin aussi d'un après shampoing alors pourquoi shampoing après shampoing le shampoing parce qu'il est assez agressif on va dire et donc voilà on vient appliquer l'après shampoing justement pour adoucir les cheveux donc après vous avez mis votre shampoing une fois que vous avez mis le shampoing vous avez lavé vos cheveux ensuite vous essuyez vos cheveux et après vous venez mettre l'après shampoing sur les cheveux humides et ensuite vous posez voilà soit 15 minutes soit 30 minutes voire plus et après vous rincez voilà et vos cheveux sont plus doux voilà mais cette étape pas cette étape là vous pouvez la sauter moi je vous dis moi ma tante à l'époque voilà elle n'est plus de ce monde mais à l'époque elle utilisait voilà simplement le shampoing et puis elle avait des cheveux je vous dis voilà on part en parfait état les cheveux correctes qui poussaient bien voilà donc sentez vous libre d'utiliser le shampoing ou la pré shampoing mais sachez que vous avez besoin voilà de ce produit là si vous voulez mais maintenant vous pouvez utiliser que le shampoing voilà sans aucun problème ensuite vous passez à à l'hydratation donc une fois que vous avez lavé vos cheveux et vous avez essuyer les cheveux ensuite vous venez sur les cheveux humides vraiment bien sec pas sec voilà humide vous venez appliquer ceci donc soit l'huile vous avez besoin juste de l'huile donc là il ya plusieurs huiles dans sur le marché dont vous avez l'huile de colza donc mon cas moi j'utilise l'huile de lui d'olive vous pouvez utiliser l'huile de d'avocat l'huile il ya beaucoup d'huile de ricin voilà donc c'est à vous de faire votre choix nous n'est pas n'allez pas je dis on n'allait pas défoncer des sommes énormes bien parce que si vous ça vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de moyens et voilà vous sentez frustré parce que vous voyez des défis baron sera sur le net utiliser des produits américains ne vous sentez pas frustré pour ça franchement vous avez besoin vos cheveux n'ont pas besoin de si vous avez la possibilité allez-y mais si vous n'avez pas cette possibilité vous pouvez utiliser c'est c'est voilà c'est les produits que je vous dis là voilà vos cheveux pour se rendre il suffit juste avant un peu de patience et puis de les soigner et puis voilà donc après ça tout ira bien ensuite je vous vous venais prendre le beurre le beurre de carité j'allais dire le beurre de cacahuète le beurre de carité qui est voilà qui coûte moi je l'ai le mien j'ai acheté 5 euros mais par contre 5 euros par 2 euros 50 par contre vous pouvez acheter par exemple si vous êtes à paris moins cher c'est moins cher que ça mais en afrique c'est encore moins cher vous chauffer simplement le beurre de carité sur vos doigts ou chauffez le au micro ondes et ensuite vous l'appliquez voilà sur sur les cheveux et puis voilà vous coiffez et c'est tout est fait quoi tout est fini il n'y a pas besoin voilà de beaucoup de produits encore une fois je répéter on n'a pas besoin de produits voilà maintenant dans la semaine vous avez besoin par exemple de ceux ci de du vapeau un vapeau d'attente ce qui m'a coûté un 5 euros seul par un euro pour voilà venir voilà hydrater vos cheveux et puis appliquer de l'huile dessus voilà simplement vous mettez de l'eau et ensuite vous badigeonner à vous vous mettez de l'eau sur vos cheveux ensuite vous venez mettre un peu d'huile à quelques noisettes d'huile sur les cheveux voilà ne grillez pas aux cheveux vous mettez et puis tout ira bien donc voilà pour la routine minimaliste donc vous vos cheveux ont besoin de pas de pas en besoin de de quelques produits en voilà le produit pas cher voilà donc un shampoing un après shampoing si vous voulez un une huile un peigne à large dents ensuite du beurre de de carité et de l'huile voilà simplement voilà le plus simplement du monde donc voilà donc j'espère que cette routine minimaliste vous a plu cette vidéo vous a plu voilà je vous montre un peu mes cheveux donc là j'ai fait un vrai bread out et voilà je je tire voilà vous voyez par exemple là j'ai su à un an et demi bientôt deux ans donc c'est cet été au mois de juillet donc voilà les cheveux poussent voilà je suis là et j'ai du volume voilà moi qui on disait que j'avais des crédits c'est à dire j'avais des cheveux qui ne poussait pas et bien les cheveux poussent voilà voilà ce que j'avais à dire donc voilà je vous souhaite sur ce une bonne journée je vous dis à bientôt à plus moi voilà